Là, on va parler de la Pride de Paris parce qu'ici, de toute façon, on est dans le métropolisme. On est dans le parisianisme. Les provinciaux, allez vous rhabiller et écoutez-nous. Mais oui, du coup, il y avait la Pride de Paris ce samedi, donc pour les gens qui sont venus me faire coucou. Alors déjà, cette année, la Pride de Paris était sans char. Alors sans char, ça ne veut pas dire sans rien. Donc la nouveauté de cette année, c'était que habituellement, classiquement, dans les Prades, etc., il y avait ces fameux gros camions, ces fameux gros chars sur lesquels les gens dansent avec du gros son de teuf, etc. Enfin bref, ça, c'est un petit peu l'image d'épinal qu'on se fait de la Pride. Et cette année, pour des raisons à la fois de problèmes de pollution, parce que quand même, c'est un peu chaud quand même, surtout en été et tout. Ça fait un peu chaud. Tu as plein de camions avec la tôle et les moteurs, etc. Pour des raisons à la fois de pollution et aussi, en réalité, des raisons un peu d'organisation, il n'y avait aucun char motorisé, en tout cas aucun char thermique qui n'était autorisé. On pouvait avoir des trucs électriques, notamment des camions électriques qui tractent un semi-remorque ou des trucs comme ça, ou des vélos comme on a fait à la France Insoumise. Mais en tout cas, interdiction des moteurs thermiques. Du bruit des gaz, des échappements sous 35 degrés. Hum, quel plaisir, quel plaisir. Ce craré écolo, cette mauvaise foi. Alors, en fait, ça fait plusieurs années de suite que l'intérêt LGBT se pose la question de comment faire une Pride un peu plus écolo. C'est une question qui a traversé pendant un moment. Et en fait, à chaque fois, il y avait, disons, des prétextes qui permettaient... Parce qu'à chaque fois, quand c'était en mode « Ah, il faudrait faire une Pride écolo cette année, etc. » C'était un peu compliqué de convaincre les assos de totalement abandonner les chars, de totalement abandonner les grosses sonots, etc. Parce que les assos ont pris l'habitude, avec le temps, d'appeler le truc pour louer le char, d'avoir la sono-clé en main et de faire du gros son et que c'était un gros... Voilà, il y avait l'habitude de la Pride où, évidemment, c'était compliqué aussi de sortir de ses habitudes. Donc, ce qui fait que, globalement, à chaque fois qu'il y avait la proposition de faire une Pride un peu plus écolo, globalement, on choisissait l'option qui était un peu la moins contraignante, à la fois en termes d'écologie et à la fois en termes d'habitudes militantes. Un des premiers moments où il y a eu un prétexte pour faire une Pride plus écolo, ça a été pendant le Covid. Et bah oui ! Donc, c'était la Pride de 2021. Oui, c'est ça. La Pride de 2021, qui partait de Pantin et qui arrivait à République, sur laquelle j'ai mixé pour la France Insoumise aussi, qui, du coup, comme il y avait le prétexte du Covid et que, du coup, le problème des chars, c'est que ça créait des attroupements, des trucs comme ça, bon, ça n'a rien. Bah, du coup, ça a été aussi le prétexte de dire « Et en plus, on parle de Pantin, donc il y a beaucoup moins de possibilités de garer des chars, etc. » Du coup, il y a eu une première limitation, c'est-à-dire que les gros poils lourds étaient interdits, les camionnettes étaient autorisées dans la limite d'un certain quota, etc. Donc, ça a été un petit peu le premier prétexte pour faire une Pride écolo. Ensuite, la Pride de 2022, qui est partie de Michel Bizeau, Porte d'Oré, donc c'était l'an dernier. Il y avait aussi un objectif de faire une Pride plus écolo, mais là, en l'occurrence, les limitations, alors les moteurs thermiques étaient autorisés tant qu'ils roulaient au gaz naturel, ce qui, en termes d'écologie, ça peut se discuter encore, mais en tout cas, voilà, c'était le compromis, c'était moteur thermique, OK, mais pas de trop, trop gros chars, privilégiez plutôt les camionnettes, les surlignes, les remorques, les trucs comme ça, et surtout, gaz naturel au maximum, ou alors électrique et privilégié. Ça, on évite, voilà, tout le reste des... on évite l'essence, quoi, globalement. Cette année, il y a eu un autre truc qui a pu aller dans le sens de ce prétexte-là d'une Pride plus écolo, c'est que ça fait plusieurs années que l'intérêt LGBT a du mal à recruter des bénévoles. Et ça, justement, on va en parler parce que ça arrive à la suite du problème. Mais c'est de plus en plus compliqué, en fait, mais même, c'est un problème qui traverse tout le milieu militant LGBT, c'est que le milieu militant LGBT est face à une désertion militante. C'est qu'il y a de moins en moins de gens qui s'engagent, de jeunes qui s'engagent. Globalement, les jeunes, ils sont sur Twitter à se plaindre. Mais il y a moins ce truc-là de tu découvres ta vie LGBT, etc., et tu te diriges vers la grosse asso du coin, etc., etc. Donc, ce qui fait qu'il y a eu, du coup, deux trucs en même temps. De pas assez de bénévoles pour gérer l'organisme, parce que pour gérer les chars, ça veut dire que ça demande un dispositif bénévole énorme, en fait. Donc, non seulement c'est compliqué de faire un appel à bénévoles suffisant, et en plus, ça fait des années qu'on veut faire une Pride écolo, donc cette année, on va en profiter. Ça va être la véritable tentative sans aucun moteur thermique, contrairement à ce qui était... Chaque année, toutes les années précédentes, on avait essayé de faire une Pride écolo, à chaque fois, il y avait des compromis. Gaz naturel, camionnette, de petites camionnettes, mais pas des gros chars, des trucs comme ça. Là, c'était vraiment la première année, ils étaient en mode, pas de compromis, full écolo, pas de moteur thermique, de toute façon, on ne pourrait pas gérer tous les chars, et du coup, ça va être un test. En fait, c'est pour ça aussi que cette Pride écolo, il ne faut pas oublier que c'était un test. C'était une année test, c'est la première fois que l'intérêt LGBT fait une Pride sans chars. Du coup, il y a eu certains couacs d'organisation, parce que d'habitude, quand tu as des gros chars, en fait, tu as des attroupements derrière les chars, donc tu as les différents cortèges qui suivent les chars, mais du coup, ça permet aussi une régulation de la foule. Ça fait qu'en fait, les gens, ils vont entendre le son, ils vont aller de char en char, mais ça va rester assez gérable en termes de gestion de la foule. Alors que là, le problème, c'est que du coup, les gens étaient beaucoup plus piétons, il y avait une limitation aussi au niveau des systèmes son, ce qui faisait que les systèmes son, il ne fallait le faire que sur batterie, forcément sur batterie, avec une limitation électrique pour simplement ne pas se retrouver en rade à la fin de la Pride, ça fait que tu peux envoyer moins de puissance de son. Donc, c'est un petit peu plus chiant. Donc, ça a fait que, ben voilà, donc beaucoup de cortèges piétons, donc des cortèges plus difficiles à délimiter entre eux, et du coup, une masse de personnes qui essayent d'aller vers là où se trouve le son, et du coup, qui se retrouvent beaucoup plus à faire des bouchons. Et ça a été le cas, du coup, par exemple, donc, on était tous garés autour de la place de la Nation, pour les gens qui ont poireauté au soleil, comme moi, voilà, vous avez subi ça. Mais parce que quand la Pride a commencé, tout le monde a commencé à bouger, il y avait ce goulet d'étranglement de la sortie de la Pride de la Nation vers l'avenue d'Hydro, qui faisait que, ben en fait, ça faisait bouchon. On ne pouvait pas sortir de la place. Donc, il y a eu déjà ce problème-là. Ça a été une Pride compliquée à gérer pour l'intérêt LGBT, donc pour l'organisation, donc, parce que, compliqué de trouver des bénévoles, parce que, première année qu'on le fait sans char, du coup, on ne sait pas exactement comment faire, que la gestion de la foule est beaucoup plus imprévisible que d'habitude quand on avait les chars qui délimitaient bien les cortèges, etc. Donc, voilà. Et ce qui fait que pas mal de gens m'ont gueulé. Parce que, le résultat de tout ça, c'était qu'on entendait moins la musique. Et d'ailleurs, beaucoup plus de cortèges n'avaient pas de musique. Ou alors, avaient simplement quelques enceintes et une musique qui portait très très peu. Ce qui faisait que, ben, c'était un peu moins, à certains endroits, c'était un peu moins festif. Bon, après, cela dit, je soupçonne certaines personnes qui se sont plaintes du fait que ce n'était pas festif de s'être retrouvées dans le cortège calme. Parce qu'il y avait un cortège calme, parce qu'ils ont voulu réfléchir aussi à l'accessibilité de la pride pour les personnes sensibles au bruit, etc. Il y avait quand même un cortège calme. Et je pense aussi qu'il y a certaines personnes qui ont gueulé parce qu'elles ont croisé le cortège calme et qu'il n'y avait pas de musique. Et que, voilà. Bref. Ça vient d'où ce manque de militants. On va y venir après, très excise. Mais ce qui fait que, du coup, après, sur Twitter, il y a plein de gens qui ont gueulé. En fait, je suis en colère. C'est une pride ratée. Éclatée au sol. Nucléarisée au possible. Je vois des gens dans le métro Je n'ai croisé aucun slogan fort. Aucun mot d'ordre scandé. On était là à marcher dans la rue en mode nude. C'était d'une tristesse. Pour tout dire, c'était vain. Alors, je vous fiche mon billet qu'il s'est retrouvé dans le cortège calme et qu'il ne s'en est pas rendu compte. Bref. Alors quoi, les slogans étaient en tête de cortège ? Avec les bonnes personnalités ? Avec les bonnes assos ? Les bonnes militantes ? Oui. Il y avait l'art disque qui avait été. Bref. J'ai fini la pride avec les jeunes LGBTQIA déçus, perdus, qui n'ont pas trouvé leur place dans cette orga toute pétée. où certes, on est tous arrivés très tôt à République pour subir une programmation musicale, disons, enfin bon, don't get me started. Il y a quelques semaines, j'étais à la pride de Bruxelles. Il n'y avait pas de char polluant, si j'ai bien compris, c'est le souci ce type de véhicule, mais il y avait de la musique dans les rues, du militantisme et de la fête. Là, c'était juste une balade et on rentre tôt. Les terrasses qui avaient sont pleines, géniales pour elles. Mais je pense aux jeunes LGBTQIA puisqu'ils ont vécu leur première pride cette année et j'ai l'impression qu'on ne leur a jamais montré un visage chiant et punitif. Ce n'est pas nous, on vaut mieux. Genre, je suis désolé, moi j'ai croisé de plein de jeunes LGBT qui étaient ultra heureux, qui ont vécu leur meilleure vie. Vraiment, moi je vous dis, il était dans le cortège calme et il ne s'en est pas rendu compte en fait. Genre, bref. Enfin, la musique est constitutive de nos vies et de nos luttes. Je le dis d'autant plus que sûrement oui, je viens d'écrire un livre là-dessus. Danser, c'est militer. La couper, c'est faire silence. Or, à mon niveau de cortège, on n'a pas fait les 3 minutes d'hommage aux morts du VIH. Alors ça, c'est un autre truc, on va en parler. J'espère que les organisateurs sauront se remettre en question avec d'un mot d'ordre politique et clair, un cortège qui respecte les différences dans un état de militantisme et de célébration car aujourd'hui, c'est la prête de quelques-uns et ce n'est pas juste. Dernier point, la marge des fiertés parisiennes devrait systématiquement démarrer en banlieue comme les c'étaient lancés de Pantin en 2021. Ça, ce serait un chouette mais le sage militant. Nos existences ne s'arrêtent pas au périphère. Donc bref, il y a tous les ouin-ouin-teurs y'a qu'un faucon qui sont sortis du bois. Pourquoi il n'a pas fait la minute de silence ? Alors, la minute de silence, là-dessus, il a un point. C'est clair que le problème de... La minute de silence, c'est un vrai problème. C'est vrai que nous, sur la place de la nation, on a fait la minute de silence parce qu'on était tous amassés les uns sur les autres et on attendait et comme on attendait, on regardait l'heure et comme on regardait l'heure, on n'a pas loupé 16h30. La minute de silence, elle est à 16h30. C'est-à-dire qu'on a balancé le son qui annonce la minute de silence et puis on a fait la minute de silence. Ça s'est très bien passé. Mais évidemment, si tu n'as pas de système son, comment tu peux passer le son qui annonce la minute de silence ? Si tu n'as pas suffisamment de bénévoles pour aller distribuer des pancartes, des trucs comme ça, si tu n'as même pas des plateaux un peu en hauteur pour signaler que c'est parce qu'on avait des affiches avec des affiches toutes noires avec marqué 3 minutes de silence pour les mortes du SIDA, VIH, etc. Évidemment, si tu n'as pas de hauteur pour montrer ces pancartes, les gens ne sont pas au courant qu'il faut faire... Il faut du bruit pour faire une minute de silence. Bah, Orochi, tu rigoles ? Mais oui, il faut du bruit pour faire une minute de silence. Il faut annoncer aux gens maintenant on s'arrête, on fait une minute de silence. Et ça, ça a été... Je suis d'accord, c'est assez scandaleux que la minute de silence n'ait pas été respectée de partout. Mais la minute de silence n'était pas respectée de partout. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas assez d'assos qui ont ramené un système son. Est-ce que les organisateurs n'auraient pas pu aider les assos à s'équiper ? Alors, il me semble qu'il y ait une tentative de faire des cagnottes. Mais, rappelle Yannick, encore une fois, on manque de bras. Et en fait, c'est ça le gros problème. C'est que je comprends qu'ils gueulent sur les organisateurs sur l'intérêt LGBT. Ok, très bien, faire, c'est l'intérêt LGBT qu'organise, etc. Mais désolé, pas de musique, c'est la faute des assos. Pas de musique, je suis désolé. Une marge des fiertés est composée de plusieurs cortèges, de plusieurs cortèges d'associations et c'est ces associations-là qui n'ont pas, parce qu'elles n'ont pas pu, parce qu'elles n'ont pas voulu, parce qu'elles n'ont pas su, mais qui n'ont pas mis en place de système pour avoir du son, des slogans, etc. C'est les assos qui sont fautives. C'est pas l'intérêt LGBT qui est responsable. L'intérêt LGBT ne va pas micromanager tous les cortèges non plus. Moi, je suis d'accord que l'intérêt LGBT a eu des manquements. L'intérêt LGBT a eu des manquements en termes de gestion de la foule, en termes... Est-ce que c'est vraiment un manquement de l'intérêt LGBT et le recrutement des bénévoles ? C'est une question que je vous pose. Est-ce que c'est vraiment la faute de l'intérêt LGBT si les gens ne veulent pas être bénévoles ? Si les gens ont la flemme, si les gens veulent venir à la Pride comme consommateur ? Parce qu'en fait, c'est ça le problème aussi, c'est que ce mec-là a une vision de la Pride comme consommateur. Il se ramène, il est en mode « Ah, j'ai pas aimé cette Pride. » Vraiment, les organisateurs, c'est nul. Donc, il ne voit même pas la différence entre les organisateurs de toute la Pride et les organisateurs des différents cortèges. Il faut doser. Oui, l'intérêt LGBT a une certaine responsabilité. Sa responsabilité, c'est sur la gestion de la foule, le fait qu'on ait parauté la nation pendant très longtemps. Éventuellement, le panachage des cortèges, histoire de... C'est-à-dire que quand tu sais que tout le monde ne va pas forcément avoir un système son, éventuellement, répartir les cortèges qui ont un bon système son de façon à ce que quand même il y ait une certaine fluidité entre les cortèges. Oui, OK. Là, il y a éventuellement une responsabilité. Mais ce n'est pas la faute de l'intérêt LGBT si telle ou telle association n'a pas ramené de sonos, en fait. Pourquoi il y a moins de LGBT qui veulent s'investir dans les assos ? Il n'y aurait pas une limite de cancel tous les bébés LGBT qui disent des dingues ? Alors, ben non, justement, Zyraven, c'est même plutôt l'inverse, en fait. C'est aussi les bébés LGBT qui se prennent pour plus radical que toi et qui considèrent que les assos s'est dépassé et que c'est que des vieux cisgais qui ne vont rien faire. En vrai, les torts sont partagés. Il y a des vieux cons, mais il y a aussi des jeunes cons. Et qu'en fait, il y a aussi une situation générale en ce moment du mouvement LGBT où la forme associative est de plus en plus compliquée à maintenir et à raviver. Non, mais après, je n'ai pas envie de dire que c'est la faute des LGBT, mais parce que dans beaucoup, beaucoup d'endroits, la logique des subventions a totalement changé. Je ne sais pas si vous êtes en assos, vous avez forcément suivi ça. Maintenant, lorsque vous êtes une association, pour demander un financement, c'est majoritairement des financements par projet qui sont proposés et non pas des financements de fonctionnement. Alors qu'il y a 10 ans, les financements que vous demandiez, c'était pour couvrir le fonctionnement, donc l'administratif, éventuellement, certains temps partiels, des trucs comme ça. C'était pour payer les gens qui étaient sur le long cours pendant un an pour faire de l'association. Merci Wissam, merci pour le raid, bienvenue les gens. Ce qui fait que les associations sont de plus en plus pauvres et qu'en fait, c'est de plus en plus compliqué de faire vivre une association au long cours parce qu'il y a de moins en moins de financement sur le long cours et de plus en plus de financement par projet. Au moins que tu n'as, c'est réel de ouf, ça me fait bien penser à la caisse du service public. Bah ouais, mais du coup, dans le monde LGBT, ça se ressent et c'est ce qui fait qu'on a de plus en plus de mal à recruter. Je ne sais pas, bon, l'intérêt LGBT, ça va, ils ont encore des financements mais de moins en moins aussi parce que plus t'es radical, moins t'en as. Dire si l'intérêt LGBT tape sur la loi d'Armanin, tu crois vraiment que le ministère de l'Intérieur ne va pas faire pression pour qu'il n'y ait pas de financement ? Il y a aussi ça en fait. C'est que, encore une fois, cette logique-là, en fait, la logique politique autour des questions LGBT pendant très longtemps, à l'époque des grands moments de mobilisation avec la grande pride, machin truc, Regardez, c'est piquement sous Hollande. La pride de 2011 et celle de 2012, c'était des moments où on montrait qu'on était présent nombreux dans les rues et c'était un message envoyé au monde politique de, attention, il y a un électorat LGBT, ces gens-là votent, vous avez intérêt à les écouter. Il y a aussi cette logique-là, en fait, dans la pride, c'est regarder, on est nombreux. Donc, écoutez-nous. Mais le problème, c'est que, encore une fois, ça dépend d'à quel point les pouvoirs publics veulent instrumentaliser, à quel point les pouvoirs publics veulent utiliser. Si Hollande veut utiliser pour faire sa caution de gauche parce qu'il est pour le mariage gay, blablabla et tout, évidemment qu'il va donner au financement de l'inter-LGBT, blablabla, etc. Mais une fois qu'il a fini ça, évidemment qu'il va arrêter de les recevoir parce que, du coup, maintenant qu'on a obtenu le mariage pour tous, etc., on est en mode, oui, bon, maintenant, mais les migrants LGBT que vous refusez parce qu'ils ne sont pas assez gays pour vous ou alors qu'ils sont trop gays et du coup, c'est suspect, est-ce qu'on va en parler ? Ah non, appel d'air, désolé, on va arrêter de vous financer parce que, vraiment, vous êtes trop radicaux. C'est ça ce qui se passe, en fait. Donc, bref, donc, il y a énormément de problèmes structurels qui ont mené aux critiques qu'on voit actuellement à la Pride. Donc, cette Pride a été jugée pas assez festive et pas assez politique. Le problème, c'est que tu as une asso qui ne reçoit plus ses financements. Merde, tu te dis, ah putain, comment on récupère de la thune ? Du coup, tu es obligé de fonctionner un petit peu plus en austérité. Tu peux un petit peu moins faire tes projets, etc. Et donc, potentiellement, si tu veux organiser des levées de fonds, des trucs comme ça ou même des soirées, etc., il faut totalement changer ton modèle. C'est-à-dire que tu as des militants qui ont l'habitude de demander des financements, donc tu as des militants très institutionnels qui ont l'habitude de parler à des institutions, à la DILCRA, machin truc, pour aller demander des financements qui savent parler aux bourgeois politiques. Très, très bien. Une fois qu'il n'y a plus beaucoup de subventions, ces militants-là, ils ne servent plus à rien. Le problème, c'est qu'à l'heure qu'il est, les associations qui sont en déje de financement n'ont pas forcément l'énergie militante ni même les ressources militantes pour se réorienter aussi vers d'autres moyens de financement. Ce qui fait que il y a cette logique de goulet d'étranglement de la perte des subventions, ça participe en fait à tuer le mouvement et ça ne donne pas envie aux jeunes LGBT de venir se mobiliser. Les gens se reposent trop sur leur gars, ils viennent en consommateur. Moi, je suis d'accord avec toi, trop un cul. C'est là qu'on arrive au problème suivant. C'est que moi, personnellement, je n'ai jamais fait de Pride en mode consommateur parce que dès que j'ai fait mon coming out, j'ai commencé à militer dans des asoies LGBT ou à la France Insoumise et du coup, chaque Pride, je faisais partie de l'organisation d'un truc que ce soit le char des étudiants LGBT, que ce soit le char de la France Insoumise, etc. Du coup, j'ai toujours été un PNJ de la Pride entre guillemets. C'est compliqué, c'est très très chiant. Moi, franchement, la Pride de cette année, je l'ai abordée la boule au ventre et avec une immense fatigue et un épuisement énorme parce que je n'ai jamais fait de Pride en mode spectateur. J'ai toujours fait une Pride en mode PNJ où tu te réveilles à 6h du matin pour aller installer des trucs où tu t'inquiètes sur comment ça va se passer, sur le moindre couac technique. Tu ne viens pas en mode je vais faire la fête. Tu viens en mode tu as conscience de tout ce qui peut merder et tu es angoissé. La veille de la Pride, cette année, j'étais en PLS. J'étais en mode ça a mal se passé, c'est horrible, je suis énervé, tout va merder, ça va être nul à chier, j'en ai marre, j'en peux plus de faire les Prides, j'aime pas la Pride, etc. J'étais vraiment tout en négatif mais parce que aussi j'ai toujours fait la Pride en organisateur et pas en spectateur. J'ai organisé des teufs, tu passes ta billet sur les matos. Bah ouais, mais du coup, tu ne profites pas. Mais du coup, c'est un sacrifice, Dieu sait à quel point c'est un sacrifice. C'est comme ça que je vais en Pride aussi. Bah ouais. Mais le problème, c'est que s'il n'y a pas des gens comme ça qui sont les PNJ de la Pride, qui viennent pédaler, même qui viennent mixer d'ailleurs, les DJ aussi font partie des PNJ de la Pride, qui viennent installer des trucs, qui viennent tenir une banderole, qui viennent distribuer des tracts, qui viennent distribuer des autocollants, qui viennent dire des slogans, etc. S'il n'y a pas de gens qui font ça, la Pride, elle ne se fait pas. Et tous ces gens qui viennent et qui se plaignent, est-ce que peut-être qu'ils n'auraient pas mieux valu, qu'ils réfléchissent à peut-être aider à l'organisation pour que ça ne merde pas ? Mais je pense que c'est ça aussi le problème qui s'est passé pendant cette Pride. C'est que traditionnellement, donc voilà, je vous ai dit, habituellement, à la Pride, tu es une asso sportive LGBT, la Pride arrive, si tu n'as pas des gens chez toi qui savent faire de la logistique comme on a à la France Insoumise, si tu n'as pas des gens qui savent organiser un système son, tu appelles un mec qui va te louer un truc. En plus, comme la Pride, c'est tous les ans, tous les gens qui louent des chars et du système son, ils sont au taquet, ils sont prêts à recevoir des commandes. Donc, il y a déjà une économie qui est rodée. Donc, en fait, habituellement, il se passait quoi ? Habituellement, l'association membre, elle appelait le locataire, probablement d'ailleurs un numéro qui lui avait été refilé par l'ancien responsable de la Pride, etc. En mode, t'as juste à appeler un tel, t'as assuré que le chauffeur, il arrive, à signer les papiers, etc. Ils avaient juste ça à faire, en fait. Tu loues le truc, tu signes les papiers, tu vérifies que le truc, éventuellement, tu t'organises pour qu'un DJ vienne, je ne sais pas, tu te défrais, etc. Mais, habituellement, c'était ça. Le loueur te donnait le char clé en main, souvent aussi le chauffeur clé en main, parce que tout le monde n'est pas chauffeur poids lourd. D'ailleurs, souvent pas très bourgeois et pas très blanc, le chauffeur. Tu demandais à un pote DJ où tu passais une pialiste, les gens dansaient dessus et tu étais content. Oui, alors c'est chiant, il fallait des gens pour tenir la corde autour, mais c'était le seul truc chiant. Le seul truc qui demandait des volontaires, c'était de tenir la corde. Donc, la corde de sécurité autour du char. Mais voilà, les années précédentes, c'était ça. Les années précédentes. Donc, forcément, quand on vous annonce cette année, il n'y aura pas de char, ton numéro de locataire, et ton numéro de loueur, il ne sert plus à rien. Tu m'as de merde, putain. Il va falloir que je me démerde pour organiser un putain de cortège alors que je n'ai jamais fait ça. Il va falloir que je me démerde pour organiser un système son alors que ce n'est pas ma spécialité. Que je loue éventuellement une camionnette électrique, etc. alors que je ne connais pas les noms des loueurs, etc. et qu'il y en a un petit peu moins. C'est pour ça que je flexe un petit peu sur la France insoumise. Mais pourquoi je flexe sur la France insoumise ? Pourquoi on a réussi à s'adapter à ces contraintes-là ? C'est qu'on a l'habitude de faire de l'organisation logistique. C'est que c'est l'ADN de la France insoumise. Tout le monde nous dit vos meetings, c'est incroyable. Ce n'est pas pour rien. Mais d'autres organisations qui n'ont pas ce capital militant-là, bonne chance. Bonne chance pour organiser tout ça. Et en fait, voilà. Donc c'est ça le cœur qui s'est passé au final dans cette Pride. C'est que la contrainte technique a énormément pris de cours des associations qui étaient en déj de militants, qui étaient en déj de moyens économiques et qui du coup n'ont pas su pivoter, qui n'ont pas su du coup garantir comme d'habitude un char avec de la musique, les trucs habituels et tout et qui ont participé aussi à une Pride qui était peut-être un peu moins festive. Mais cette question-là, une fois qu'on a dit « Oh là là, les associations, elles n'ont pas réfléchi, elles n'ont pas fait leurs trucs, etc. Elles ne sont pas démerdées pour faire machin, etc. » Bon, une fois qu'on a dit ça, mais il faut regarder en dedans. Il faut se dire « Bon, du coup, les jeunes militants, pourquoi les jeunes LGBT ? » Leur réflexe, ce n'est plus d'intégrer une association. Moi, à mon époque, c'était en mode « Tu fais tant comme il y a, tu rejoins l'association étudiante, tu dis « Ah, je sais ce que je peux donner du temps au centre LGBT, je ne sais pas quoi, etc. » Pourquoi les jeunes LGBT s'engagent moins ? Peut-être qu'il y a moins un besoin qui est ressenti de s'engager. Peut-être qu'il y a moins d'urgence qui est ressentie. Peut-être qu'il y a une urgence qui est ressentie mais dans d'autres collectifs. Typiquement, les collectifs trans, pour le coup, un renouveau militant plus que le reste des collectifs LGBT. Beaucoup de questions à se poser en règle générale sur « Il y a une désertion militante générale dans le monde LGBT qui a ses propres logiques. » Donc, ce n'est pas uniquement les méchantes assos. C'est aussi les gens qui arrivent à l'après dans le consommateur qui attendent quelque chose des assos au lieu d'y participer. Tellement ça, il n'y a plus d'engagement, j'ai dû dissoudre une de mes assos cette année par manque de bénévoles. Ah ben voilà, loin de le. Du coup, forcément, Geoffroy Delaganerie a voulu y ajouter de son grain de sel. Quand l'inter-LGBT détruit la fierté LGBT. Du coup, Delaganerie, donc je ne vais pas vous lire son trade, mais il s'est fendu d'un trade où il était en mode « Attends, est-ce que je peux retrouver son trade ? » Comme beaucoup, choqué par l'organisation de la marge des fiertés, une fausse politique qui dépolitise la marge, détruit la fierté LGBT, comme si on devait avoir honte d'être LGBT et qu'il fallait se racheter cette identité par la correspondance à des formes politiques conventionnelles. Je ne comprends rien à ce que tu racontes. Parce qu'en fait, il y a des gens qui ont critiqué le fait que le mot d'ordre n'était pas assez politique alors que le mot d'ordre était trop radical. Le mec de l'association des parents gays et lesbien, il a dit « Le mot d'ordre est trop radical, on parle trop des trans et des non-binaires et on ne s'intéresse plus aux problèmes des familles. » Donc il était en mode « Il n'y en a que pour les wokistes. » T'en as d'autres qui étaient en mode « Le mot d'ordre n'est pas assez radical, c'est trop soft. » T'en as d'autres qui étaient en mode « Le texte d'appel n'est ni fait ni affaire. » T'en as d'autres qui étaient en mode « Le texte d'appel est trop radical. » Et les gens, le mot d'ordre, le texte d'appel, c'est pour les médias. Les gens qui viennent à la Pride, ils n'y viennent pas parce qu'ils sont d'accord avec le mot d'ordre en fait. Ils y vont parce que c'est la putain de Pride de Paris en fait. Arrêtez de vous acharper sur le mot d'ordre. De toute façon, le mot d'ordre, c'est pour les médias. Les médias, ils n'en ont rien à foutre de la Pride. Ils estiment que de toute façon, les PD, c'est la vie, ils ont gagné. Donc arrêtez. Bref. Bref. Donc la ganerie. Si quand j'avais 16 ans et que je me suis rendu à ma première marche, celle-ci avait rassemblé à un traditionnel défilé, elle n'aurait jamais pu produire l'effet de libération et d'enthousiasme qu'elle a provoqué sur moi et sur tant d'autres après. Effet produit précisément par son aspect excitant, festive, vivant, sexuel. Oui mais sauf que je suis désolé, l'aspect excitant, festive, vivant, sexuel. Je l'ai vu en fait. Le twink qui twerque en regardant autour de lui si les autres ils le trouvent bégé. Je l'ai vu. Les gym queens qui se ramènent pour pécho des gens. Je les ai vus. Les lesbiennes qui se ramènent seins nus avec les trucs en croix et qui dansent comme c'est pas possible et qui pécho leur... Je les ai vus. Oui c'était... Je veux dire, arrêtez de croire que la Pride c'était une marche commémorative en mode où tout le monde était en train de pleurer quoi. C'était pas genre... C'était... Ça va, ça restait une Pride en fait. De toute façon, l'intérêt LGBT elle est là pour se faire taper dessus tous les ans pas assez radical pour les entregauchistes pour les autres. Oui de fou. C'est cette multiplicité de corps heureux et d'encens qui produit une sorte de suspension momentanée de l'ordre et de l'évidence hétérosexuelle dans l'espace public caralécalement politique. Ah merde, pardon. Je me suis con. Je me suis trompé de gauchiste. Pour la Pride c'est de cette manière qu'elle est puissante et inclusive. L'affaire ressemblait à une marche comme les autres sélectionnent un public déjà c'est... Mais elle n'a pas ressemblé à une marche comme une autre. Arrêtez de mentir sur cette putain de Pride en fait. Oui, ok, certes c'était pas... Il n'y avait pas autant de chars et de musique qu'avant mais c'était pas... On n'était pas en train de crever non plus en fait. Oui, il y avait des moments de vide. Il y a eu des moments de vide dans cette marche. Mais les gens n'étaient pas en train de chialer non plus quoi. Faut arrêter. Ah putain, ça me saoule les gens qui réécrivent l'histoire. Bref. Pourquoi 15 personnes décident pour nous ce qu'est la Pride ? Peut-être faudra-t-il un jour organiser un stonewall contre l'inter-LGBT pour réaffirmer la visibilité et la fierté LGBT dont il semble de plus en plus empêcher l'affirmation. Pourquoi 15 personnes décident pour nous tous de ce qu'est la Pride ? Bah je sais pas. Peut-être parce que tu n'y es pas abruti. Le dire jusqu'à preuve du contraire c'est une assaut ils sont en dèges de militants. Vas-y ! Participe au rendez-vous de merde. Participe aux plénières où on décide des trucs. C'était pas toi qui à France Inter disait qu'il fallait faire de l'entrisme ? Attendez. Attendez, attendez. En servir pour produire un certain nombre de luttes. La police, l'école peuvent fonctionner de manière très démocratique ou au contraire de manière très injuste et c'est les gens à l'intérieur qui le transforment. Et donc à gauche la question que je me pose c'est est-ce qu'il serait pas beaucoup plus intéressant plutôt que s'exclure systématiquement des institutions et les laisser aux conservateurs et après se plaindre qu'elles fonctionnent de manière conservatrice d'y rentrer d'y acquérir des positions de pouvoir et les faire fonctionner dans le but de ce que nous voulons. Vous dites, nous avons... Donc, jour 1 la ganerie nous dit les institutions c'est ce qu'en font les gens et qu'à gauche il faut arrêter de déserter les institutions et jour 2 tu dis pourquoi 15 personnes à l'intérieur LGBT décident pour nous il faut faire un stonewall vraiment l'intérieur LGBT caca il faut la détruire. Achète-toi une cohérence en fait. Tu es le bienvenu pour rentrer à l'intérieur LGBT te proposer pour faire partie des instances qui organisent la marche mais pourquoi tu ne le fais pas ? Parce que c'est chiant parce que toi tu veux venir à la prêve en consommateur tu ne veux pas te faire chier à te réveiller à 5h du matin pour parler avec la prêve pour voir s'ils ont coupé la circulation qu'ils n'ont toujours pas coupé la circulation parler avec les assos qui se ramènent et qui t'engueulent parce que la circulation n'est pas coupée aller vérifier les normes techniques de chaque putain de char aller vérifier si les cortèges sont bien dans l'ordre si le marquage au sol est bien mis en place tu ne veux pas faire ça en fait donc ta gueule juste ferme ta gueule en fait vraiment je redeviens bêtement libéral en fait dans ce genre de truc je redeviens bêtement libéral c'est vraiment je veux bien qu'on critique mais déjà d'une ta critique elle a intérêt à être correct à être exact et pas à dire ouin ouin l'intérêt LGBT c'est sa faute s'il n'y avait pas de musique dans les cortèges voilà déjà prouve-nous que tu sais de quoi tu parles et de deux ne critique pas quelque chose dans lequel tu pourrais agir donc bref du coup il s'est fendu d'un billet de blog où il dit quand l'intérêt LGBT détruit la fierté LGBT oui parce que l'intérêt LGBT à toute seule a détruit la fierté LGBT d'ailleurs les gens qui dansaient les gens que j'ai vu danser à la pride c'était évidemment par contrition contre l'intérêt LGBT qui les rendait honteux bien évidemment oui c'est ça on va tous retourner au placard et c'est la faute de l'intérêt LGBT comme beaucoup attristé et choqué par l'organisation de la marge des fiertés une fausse politique qui dépolitie la marge si quand il a copié-collé son trade il a copié-collé son trade je croyais qu'il avait écrit un billet de blog mais il a juste copié-collé son trade moi qui avais de l'espoir pardon cette pride n'était pas plus politique comme on le répète parfois mais moins politique moins radicale moins perturbante elle correspondait juste mieux à la définition de la politique propre à l'habitude spécifique de certains groupes militants et ou professionnalisés qui confondent faire de la politique et reproduire toujours les mêmes rituels connus et reconnus accomplissant ainsi une forme d'impérialisme et d'homogénéisation des luttes au déprisant de leurs spécificités et leurs annularités plusieurs choses la pride était-elle moins politique ? en termes d'organisation si tu veux t'en prendre à l'intérêt LGBT le mot d'ordre était radical d'ailleurs il a été jugé de wokiste de non-binariste de je sais pas quoi etc bon bref donc le mot d'ordre était un peu radical d'ailleurs d'aucun dirait que le mot d'ordre n'était pas assez sur les questions LGBT il était trop sur les migrants et sur l'écologie donc c'est pas bien en tête de la marche il y avait l'ARDIS il y avait un mot d'ordre bon on peut critiquer les mots d'ordre mais c'était quand même un mot d'ordre sur les violences sur le fait que les avancées législatives ne suffisent pas blablabla etc bon on peut le critiquer comme on veut moi je trouve que le mot d'ordre c'était mieux que certains d'autres mais pourquoi la pride elle était pas politique ? pourquoi plutôt tu n'avais pas l'impression que la pride était politique ? c'est parce que c'est pas toi qui décides en fait tu peux faire le mot d'ordre le plus gauchiste que tu veux c'est la putain de pride de Paris les gens y vont à la putain de pride de Paris ils vont pas à la pride de Paris oh parce que le mot d'ordre il est vraiment radical et que c'est contre la lodeur manin du coup faut y aller ils y vont parce que c'est la putain de gay pride de Paris et j'ai bien dit gay pride c'est pas toi qui décides si c'est politique les gens ils y vont parce que c'est une institution évidemment que oh là là les mêmes rituels etc mais c'est parce que c'est le principe de la pride c'est un rituel si tu veux critiquer la pride critique la pride comme rituel dis qu'il faut plus de pride dis qu'il faut d'autres façons de faire mais tu peux pas dire la pride était pas assez politique non je suis désolé les gens qui y vont sont dépolitisés parce que les gens sont dépolitisés t'es un suceur d'Oken Game tu le sais comme moi Oken Game déjà disait que bah non les homosexuels ils sont beaucoup de droite et qu'en fait on y peut pas grand chose et qu'être homosexuel ça rend pas révolutionnaire pour autant et s'ils veulent y aller pour faire la fête ils vont donner le ton de la fête s'ils veulent y aller pour lutter contre la réforme des retraites et pour être en mode gauchiste ils iront en mode gauchiste et ça va donner le ton de gauchiste mais genre vraiment genre tu peux pas ramener un million de personnes dans les rues de Paris et les pousser tous à faire des mots d'ordre contre Lola Darmanin en fait genre non ça n'arrive pas comme ça c'est pour ça que les mots d'ordre politiques et que les appels à la marche sont en destination des médias si les médias décident de ne pas parler de la Pride parce qu'au hasard il y a oh peut-être un coup d'état en Russie parce que Prigogine et Poutine et je sais pas quoi si les pouvoirs publics décident de ne plus parler des questions LGBT ou du moins de ne plus donner la parole à l'inter-LGBT parce que c'est des macronistes et qui sont en mode oh mais de toute façon on a acquis le progressisme et de toute façon les PDI sont de droite et de toute façon l'inter-LGBT c'est trop des gauchistes bah c'est pas toi qui putain te décide en fait il y a de multiples cortèges oui c'est ça et en plus il y a plusieurs cortèges en plus c'est pas un seul cortège la Pride c'est chaque organisation qui décide de comment elle fait son cortège donc si tu te plains que c'était pas assez politique bah va engueuler les associations membres de l'inter-LGBT va pas engueuler l'inter-LGBT c'est pas leur faute l'inter-LGBT déjà ils ont fait un ordre de marche ils ont foutu l'ardisse en avant pour mettre en avant justement leurs revendications des personnes migrantes LGBT etc c'est bien politique bien radical comme tu l'aimes mais bon ça te suffit pas j'imagine donc je sais pas va engueuler les associations sportives LGBT qui n'ont pas gueulé des slogans contre le dharma non je sais pas bref croire qu'une marche est plus politique parce qu'elle est plus ennuyée est une perception totalement conservatrice personne n'a dit ça on a toujours revendiqué le fait que la Pride est politique et festive l'inter-LGBT n'a jamais revendiqué une marche moins festive l'inter-LGBT n'a pas dit la marche est moins festive c'est trop bien ça va être plus politique personne n'a pu te dire ça moi je me rappelle en réunion de préparation de la Pride au contraire le message c'était trop bien en plus cette année il y a pas mal de gens qui nous ont déclaré qu'ils avaient une sono et qu'ils allaient mettre du son etc donc ça va quand même être festif on va pas perdre le côté festif qui est hyper important et qui est central dans la marche vraiment ce côté c'est vraiment le poncif dès qu'on organise une putain de Pride c'est de dire c'est festif et revendicatif et d'ailleurs les années précédentes c'était quoi c'était ah c'est plus festif que revendicatif c'est pas assez politique ah ben là c'est plus c'est pas plus politique que c'est oui parce que c'est les deux bien tenir la corde ah ben ça c'est clair que c'est pas la ganerie qui irait tenir la corde derrière un char je viens d'arriver mais chez moi c'était moins de 10 personnes alors gars est bénévole pour 2000 participants donc bon on fait ce qu'on fait mais bien sûr qu'on fait ce qu'on peut mais parce qu'il y a une désertion militante enfin bref on en a déjà parlé de ça mais il y a une désertion militante dans les milieux LGBT l'absence de char produit une invisibilisation totale de tous les groupes de toutes les communautés qui affichaient leur existence à cette occasion elle a conduit à la disparition de l'affirmation de toutes les communautés dans leur diversité leur désir leurs expressions c'est comme si l'on voulait homogénéiser et cacher toutes les formes de vie LGBT qui dérangent et qu'on accomplissait le destin réactionnaire de les effacer du paysage vous voulez que j'écrive un truc anti-char à la lagannerie ? vous voulez que je vous dise ce qu'il aurait dit s'il y avait des chars et que c'était que festif et pas politique ? les chars imposent une verticalité de la représentation LGBT les chars imposent de par la hauteur sur laquelle les danseurs triés sur le volet sont postés en hauteur dans les chars ce qui impose une hiérarchie une verticalité les passants se situent en dessous et en simple observateur de ceux qui dansent sur les chars et que finalement cette marge de fierté avec ces chars festifs n'impose qu'un élitisme gay avec des danseurs au corps parfaitement normé qui viennent imposer encore une fois un impérialisme sexuel sur les passants qui ne se regardent plus entre eux et ne font que regarder en l'air évidemment je suis un bâtard mais je veux dire si tu veux faire le gauchiste tu peux critiquer à la fois le fait de ne pas avoir des chars pour visibiliser et à la fois le fait d'avoir des chars parce que c'est trop vertical je suis désolé mais pourquoi 15 personnes décident pour nous de ce qu'est la pride peut-être faudra-t-il un jour organiser un stonewall contre l'intérêt LGBT pour réaffirmer la visibilité de l'affaire LGBT dont il semble de plus en plus empêcher l'affirmation donc voilà c'est incroyable donc c'est l'intérêt LGBT qui empêche les gens de s'affirmer il faut faire un stonewall contre l'intérêt LGBT alors c'est vous dire à quel point il n'a pas réfléchi deux secondes à ce qu'il raconte stonewall tu te fous de la gueule de qui stonewall stonewall c'était les émeutes d'un quartier pauvre contre le harcèlement policier que subissait la population queer et racisée stonewall c'était les flics qui contrôlaient si les gens portaient des vêtements de leur sexe et non pas ceux du sexe opposé donc l'intérêt LGBT à elle seule a fait l'hétéroflic sur les gens qui étaient à la pride l'intérêt LGBT a forcé les gens à retourner au placard à réprimer il manque juste un bon entendeur et le laïc de ses cousins non mais c'est réel directeur des trahophinis qui ne connait même pas son histoire non mais en fait c'est ça qui m'énerve c'est que encore une fois il y a énormément de critiques à faire qui sont des critiques de fond mais qui sont des critiques qui poussent à l'action lui sa critique elle ne pousse pas à l'action elle pousse au retweet faut faire un stonewall ouais super bravo t'es radical t'es super t'es gauchiste on rentre chez nous on retourne critiquer parce que je suis désolé encore une fois les critiques qui poussent à l'action c'est il y a une désertion du monde militant LGBT ce qui est un signal qu'il faut d'abord analyser il faut comprendre pourquoi les gens se mobilisent moins est-ce que la population LGBT a de moins en moins l'impression que c'est important de se battre est-ce que je sais pas est-ce que il y a une droitisation je sais pas des jeunes LGBT qui font que est-ce que les gens sont trop sur Twitter parce que c'est des jeunes cons est-ce qu'il y a des vieux cons dans les assos pourquoi il y a une telle désertion militante parce que la désertion militante je suis désolé elle est observée donc voilà pourquoi il y a une désertion militante ensuite on parle de ça comment ramener des gens dans le militantisme comment pallier à cette désertion militante si on veut encore une pride et ensuite la question supplémentaire à se poser c'est si la pride ne devient qu'un qu'un rituel habituel dans ce cas comment penser la visibilité LGBT hors du rituel de la pride est-ce que on estime que la pride n'est plus un espace militant c'est possible parce qu'encore une fois le militantisme c'est pas toi qui décides mais forcément si tu fais le radical etc je veux dire on vit pas sous un gouvernement qui a particulièrement envie d'intégrer ses propres critiques je pense pas que les jeunes sont devenus des consommateurs je dirais plus que le militantisme a muté sur des actions plus concrètes slash local et le radical est loin du vieux cisguet blanc je pense qu'il y a de ça en vrai c'est pour ça que moi je peux que lancer des hypothèses sur pourquoi il y a cette désertion militante mais en attendant j'observe cette désertion militante et du coup je me dis bon dans ce cas si la pride est un rituel je veux dire moi c'était un exemple que m'a donné Raz il m'a dit ah bah de toute façon la pride ça va être comme la technoparade comment c'est la technoparade nous c'était politique la technoparade il dit bah oui la technoparade c'était un bail des gens qui faisaient des rêve parties donc c'est vraiment la prise le fait d'occuper l'espace parfois les espaces privés des trucs des bâtiments l'espace public etc pour faire de la musique pour justement lutter contre la privatisation progressive de l'espace public etc il y avait vraiment un aspect politique dans le monde de la rêve partie etc qui a progressivement été privatisé etc et maintenant la technoparade c'est la technoparade mais c'est pas grave c'est la technoparade c'est cool t'as du bon son tu fais la teuf dans la rue et puis voilà mais un jour je ferai un stream dessus ah bah trop cool bah j'irai le voir alors parce que du coup j'ai découvert plein de trucs mais et si la pride c'était pas un peu ça et si la pride fallait pas aussi se réconcilier avec le fait que bah l'aspect politique disparaît progressivement aussi en partie parce que c'est pas toi qui décide de si ta revendication politique est écoutée et que tu peux avoir tous les mots d'ordre que tu veux si aucun média n'en parle si personne ne le relaie si aucun pouvoir public ne s'intéresse à toi bah tu gueules dans le vide comme tout le monde donc est-ce qu'il faut pas aussi se faire le deuil que bah la pride c'est un grand moment de fête c'est un moment très important pour les jeunes qui découvrent leur sexualité leurs trucs comme ça mais qu'il faut arrêter d'essayer de de lui assigner une espèce de puissance politique qu'elle n'a peut-être plus vraiment et c'est pas grave je sais pas encore une fois là c'est une vision très très parisienne la ganerie évidemment qui a une vision parisienne mais genre t'as d'autres endroits où bah la pride ça pose d'autres questions à Toulouse contre Moudin qui etc qui se droitise énormément qui a laissé passer les intimidations contre les drag queens qui faisaient des lectures publiques etc je sais pas à Béziers typiquement bah le camarade qui organise la pride de Béziers où bah t'as plein 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 d'enjeux croisés entre la lutte contre la mairie de Ménard l'homo nationalisme de la part de certaines personnes enfin il y a beaucoup beaucoup d'enjeux je veux dire oui ok à Paris c'est une institution mais c'est parce que c'est Paris ça fait des années que Paris c'est comme toutes les comme beaucoup de grandes villes mais Paris en premier que ça a toujours été la ville où les gens vont pour pouvoir vivre etc donc est-ce que c'est pas aussi un peu logique qu'à Paris la pride soit ce moment où on fait la fête et où on se retrouve parce que bah il y a beaucoup moins d'enjeux politiques locaux et que si en effet comme tu disais Ziraven je crois c'est toi qui disais ça Ziraven qu'il y a une reconfiguration de militantisme plus vers de l'action concrète locale etc ce qui est logique en fait bah peut-être que du coup bah à Paris il y en a beaucoup moins et que bah il y a plus de place pour la fête et que c'est pas si grave de faire la fête peut-être qu'il va falloir arrêter aussi de bander sur la pride comme comme le seul outil militant qui existe mais tout comme on se pose la question sur la manif tout comme on s'était posé la question sur les manif de bon est-ce que les manifs ça marche vraiment est-ce que les actions concrètes de sabotage de débrayage la grève etc ça marche pas mieux dans tel ou tel cas etc peut-être que cette désertion militante c'est un signe que peut-être que pour revendiquer politiquement on est arrivé au bout de la logique pride et qu'il faut commencer à réfléchir à autre chose moi la pride j'ai kiffé je me suis réconcilié avec le fait d'être un PNJ en vrai de vrai je suis arrivé dans cette pride en mode je vais plus la mer organiser cette pride de ma vie c'est trop nul et je me suis réconcilié avec le fait d'être un PNJ parce que je me suis rendu compte ce que c'était que d'être l'un des seuls qui tiennent la baraque quand plus personne n'organise rien et j'ai mixé je me suis amusé Raza mixé il a foutu le feu c'était incroyable j'ai pédalé sous le cagnard mais bon ça m'a fait du ça m'a fait de la ça m'a fait du cardio perso j'ai passé une bonne pride il y a des critiques à faire envers l'intérêt LGBT qui sont de l'ordre de davantage la gestion de la foule et éventuellement le fait de prévoir quels chars vont blast la musique la plus forte et quels chars vont avoir une sono qui permet pas de blast beaucoup de musique c'est ce qui a fait probablement que les gens n'ont pas fait les 3 minutes de silence pour le VIH c'est que finalement il n'y avait pas assez de cortège qui avait prévu une sono assez puissante pour qu'on entende les 3 minutes de silence donc ça c'est un truc à réfléchir pour l'an prochain mais ce qu'il faut retirer de tout ça c'est que la pride c'est ce qu'on en fait et que au final tout ce qui se plaigne d'avoir assisté à une mauvaise pride c'est un aveu aussi de culpabilité en fait c'est que vous ne venez à la pride que pour y assister que quelque part bah au final vous n'êtes pas là pour tenir la baraque et que si vous n'alliez pas bah demandez-vous vous qui vous plaignez du pinkwashing à chaque fois demandez-vous pourquoi il y a de plus en plus d'entreprises qui financent des chars pourquoi il y a de plus en plus d'entreprises qui organisent des cortèges dans les prides parce qu'on n'a plus assez de militants parce que les associations n'ont plus assez de fric parce que les entreprises elles ont de la thune alors plaignez-vous contre le pinkwashing autant que vous voulez mais engagez-vous sinon fermez vos gueules voilà pour la pride c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501